Nous n'avons pas forcément choisi les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Nous traversons parfois des moments difficiles et douloureux. Souvent, nous sommes insatisfaits de notre vie, mais nous n'arrivons pas à l'orienter dans le sens que nous désirons. Nos contraintes et nos engagements ne nous laissent pas beaucoup de temps ou de marge de manœuvre pour changer les choses. Une approche trop soft et gentille au développement personnel risque de ne pas nous aider à sortir de nos habitudes. Parfois, il faut savoir regarder en face la réalité, et entendre des choses qui nous bousculent. Et la vérité est souvent dérangeante. Plus une affirmation nous fait réagir, plus elle est vraie et nous avions besoin de l'entendre. C'est ça l'approche choisie par l'auteur pour nous aider à sortir de notre zone de confort, parfois même douloureuse et insatisfaisante, de notre quotidien. C'est le moment d'accepter la vérité telle qu'elle est, pour aller de l'avant. Mind Parachutes, à chaque idée des nouveaux horizons « Arrête de te plaindre et bouge-toi » de Larry Winget Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 conseils parmi les 31 que Larry Winget, l'auteur du livre « Arrête de te plaindre et bouge-toi » souhaite partager avec ses lecteurs. Il ne met pas forcément toujours les gants avant de dire une chose. Et il fait ça avec le seul objectif de mieux nous aider à voir la vérité et agir des conséquences. J'essaie de garder autant que possible l'esprit direct et parfois provocateur de l'auteur. Le premier est tout simple. Tais-toi. Si tu es comme la plupart des gens, tu parles tellement que tu n'entends absolument rien. Toute information utile ne rentre pas dans le cerveau que quand on est silencieux et attentif. Donc, ferme-la une minute, et écoute ! Arrêtez-vous plus souvent pour écouter vraiment et attentivement votre partenaire de vie, vos enfants, vos collègues et vos clients. Écoutez bien les personnes qui en savent plus que vous, elles seront contentes de pouvoir vous aider. Demandez leurs conseils et mettez-les en pratique. Fréquentez les personnes qui ont obtenu dans leur vie les résultats que vous aimeriez obtenir dans la vôtre. Écoutez-les, regardez-les agir, cherchez à comprendre ce qu'elles font et imitez-les. Joe Charbonneau dit « fais comme les maîtres, et tu en deviendras un ». Ne vous contentez pas d'écouter les autres, écoutez-vous également. Pas dans le sens de vous écouter parler, mais d'être attentif à votre moi profond. Ce moi profond, notre moi spirituel, se trouve en chacun de nous, mais nous ne prenons pas toujours le temps de l'écouter. Si vous voulez vous améliorer et progresser constamment dans votre vie pro et perso, abonnez-vous à Mind Parachutes. Chaque semaine, vous ouvrez votre esprit aux meilleures idées de développement personnel. Téléchargez gratuitement la mind-carte de chaque vidéo en format pdf, en vous inscrivant sur le site mindparachutes.com. Plus d'infos dans la description de la vidéo. Le deuxième conseil est arrête de te plaindre. Si tu es malheureux, raté ou malade, garde ça pour toi, personne n'a besoin de le savoir. On s'en fout. Notre société est devenue une société de victimes. Très peu de gens assument leur situation et leur part des responsabilités de ce qui leur arrive. Ils préfèrent une approche plus simple, se plaindre. Mais cette attitude défaitiste, qui recherche la cause de nos malheurs dans ce qui est externe à nous, les circonstances, les autres, ne nous permet pas de voir et analyser nos erreurs afin de mieux faire la prochaine fois. Plus on se plaint, plus on s'enfonce dans nos problèmes. Ce n'est peut-être pas nous qui avons choisi de les avoir, mais c'est clairement à nous de leur trouver une solution. Personne ne va le faire à notre place, et se plaindre n'aide en rien à leur solution. Ce qui aide, c'est d'avoir un plan pour arriver à nos objectifs, un plan pour arriver à une solution. Ce ne sera pas toujours simple, mais c'est comme ça qu'on pourra vraiment avancer. Le troisième conseil est « Fais quelque chose de ta vie ». Pour entreprendre quoi que ce soit, il faut trois décisions. Il faut être prêt, prêt à profiter davantage de la vie. Pour cette décision, pas de problème. Il faut être capable, capable d'en faire plus. Ici, tout le monde le peut, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pas une décision difficile non plus. Le problème relève de la troisième décision, ou plutôt de son absence. Il faut être décidé. Tout le monde est prêt à faire mieux, et tout le monde en est capable. Mais peu de monde y arrive parce que tous les autres ne sont pas décidés à changer. Pour arrêter ces échecs, et finalement réussir, il faut arrêter les excuses et faire face à la réalité. Souvent, nous savons ce que nous devrions faire pour améliorer notre situation, mais nous ne le faisons pas. Savoir n'est pas suffisant, le vrai pouvoir vient de l'habilité de mettre en application ce que l'on sait. Le quatrième conseil est « Arrête de faire ce que tu n'aimes pas ». Est-ce que, comme beaucoup de monde, vous n'aimez pas votre travail, vous trouvez que les personnes que vous fréquentez ne sont pas si intéressantes que ça, finalement ? Si c'est le cas, et si vous voulez obtenir des bons résultats dans votre vie, arrêtez de faire ce que vous n'aimez pas. Vous êtes les uniques responsables de votre propre bonheur. Cela ne veut pas dire forcément de tout laisser tomber. Cela peut être parfois le bon choix, mais commencez déjà par apprécier sincèrement et profondément ce que vous avez. Cultivez de la gratitude vers ce que vous avez de votre vie. Il y a des aspects de votre travail et de vos relations actuelles qui vous plaisent. Concentrez-vous sur ceci, et avec le temps, ils prendront plus de place. Vous allez apprendre à aimer ce que vous faites, et vous finirez par y exceller. Le cinquième conseil est « débarrasse-toi du stress ». On est stressé quand on sait ce qu'il faudrait faire, et qu'on fait le contraire. Si vous faites la liste de tout ce qui vous stresse, et si vous réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour en éliminer la source, il est fort probable que vous connaissez déjà les possibles solutions depuis longtemps. Le problème, c'est que vous n'avez rien fait. Et c'est bien ça qui vous stresse. Décidez donc d'essayer si ces solutions sont efficaces. Passez à l'action. Votre niveau de stress baissera instantanément. Pour vous faciliter les choses, entourez-vous d'un environnement dans lequel vous vous sentirez bien, en aménageant une pièce ou un coin de chez vous où vous vous sentez bien, et en réalisant régulièrement une activité qui vous fait du bien, du sport, du cinéma, ses promenées, seul ou en compagnie de quelqu'un que vous appréciez. Le sixième conseil est « Arrête de critiquer ». Les critiques que nous adressons aux autres en disent souvent plus sur nous-mêmes que sur les autres. Les défauts que nous remarquons dans les autres, et qui nous irritent, c'est souvent les défauts que nous aimons le moins chez nous. Si une personne se comporte d'une manière que vous n'approuvez pas, prenez la distance et essayez de l'éviter, mais sans la juger. La critique peut aussi venir des personnes qui n'arrivent pas aux résultats qu'elles aimeraient. Au lieu de faire face à leurs peurs et leurs difficultés « Pourquoi je n'y arrive pas, peut-être je n'en suis pas capable, peut-être je n'ai pas suffisamment de volonté », elles préfèrent critiquer ceux qui réussissent. Ne perdez pas votre temps à vous expliquer, vous justifier, vous excuser pour vos résultats. Vous méritez les résultats que vous obtenez. Restez concentrés sur vos objectifs, et concentrez votre énergie et votre attention à ça. Le septième conseil est « Ne manque plus de temps ». Il y a une chose qui est claire, c'est que nous avons beaucoup plus de choses à faire que de temps pour le faire. On peut toujours essayer d'améliorer notre gestion du temps, avec de nouvelles techniques et outils qui augmentent notre efficacité, notre productivité. Cela ne changera pas le fond du problème, nous n'aurons jamais assez de temps pour tout faire. Donc, plutôt que de vous concentrer sur le temps, concentrez-vous sur les priorités. Très souvent, notre problème dans notre relation au temps est que nous connaissons mal nos priorités, que nous n'avons pas pris le temps de réfléchir et de décider ce qui est vraiment important pour nous. Si vous le faites, le temps continuera à filer tout aussi vite qu'avant, mais vous saurez désormais vous organiser pour en avoir suffisamment pour réaliser ce qui est important pour vous. D'ailleurs, arrêtez d'utiliser une montre, vous ne la regardez pas pour savoir quelle heure il est. Vous le faites pour vous assurer que vous pouvez commencer ou continuer à faire une chose que vous avez envie de faire, plutôt que de vous occuper de quelque chose que vous devez faire. Clarifiez vos priorités, et résolvez les problèmes à la source. Le huitième conseil est « Apprends à donner ». Cela peut nous arriver de penser en boucle à ce que nous aimerions avoir, plus d'argent, plus de succès, plus d'amour. Dans la vie, il y a une manière très simple de recevoir plus de quelque chose, il suffit de la donner. De la donner librement, sereinement et joyeusement. Notre premier réflexe est de penser que nous ne pourrons donner qu'une fois que nous avons suffisamment pour nous-mêmes. Et tant que nous n'en avons pas assez, nous ne pouvons pas en donner. Mais c'est bien l'inverse qui se passe. C'est bien cette peur du manque qui nous fait croire que nous n'avons pas assez pour donner, et qui nous fait sentir le besoin d'accumuler plus de ce que nous avons peur de manquer. Dès que nous passons de la peur du manque au sentiment d'abondance, dès que nous commençons à donner autour de nous, nous créons la place qu'il faut dans notre vie pour en recevoir encore davantage. Le neuvième conseil est « Élimine la culpabilité ». Chacun de nous fait des erreurs. Les regretter c'est normal, c'est même souhaitable. Cela permet de prendre des bonnes mesures pour éviter de refaire les mêmes erreurs dans le futur. Mais se sentir coupable n'est pas nécessaire. Son effet est même négatif, puisque la culpabilité paralyse. C'est impossible de revenir en arrière et changer les choses. Excusez-vous auprès des personnes victimes de vos erreurs, mais plus important encore, pardonnez-vous et passez autre chose. Ne gaspillez pas de temps et d'énergie à essayer de changer des événements que vous ne pouvez pas maîtriser. Agissez sur votre présent pour le vivre comme vous l'entendez, et agissez sur votre futur pour le créer comme vous le souhaitez. Benjamin Disraeli, premier ministre au Royaume-Uni du 19e siècle, a dit « Le secret du succès est la constance de l'objectif ». Le dixième conseil est « Sois un égoïste salutaire ». Pendant toute votre vie, on vous a probablement dit qu'il ne fallait pas être égoïste. Vous ne pourrez pas être bon avec les autres, si d'abord vous n'êtes pas bon envers vous-même. L'égoïsme est la voie la plus directe vers l'altruisme. Si vous êtes égoïste, vous ferez d'abord ce que vous aimez. Avec le temps, vous deviendrez excellent, ce qui vous permettra de mieux servir les autres et être bien récompensé. Si vous apprenez à dire non à ce qui ne vous intéresse pas, vous pourrez vous concentrer davantage sur vos propres objectifs, ce qui est terme portera plus de valeur à vous-même et aux autres. Accordez généreusement votre aide aux personnes qui le veulent, ils l'apprécieront et seront en tirer profit. Voilà, vous connaissez désormais dix conseils pour arrêter de vous plaindre et de bouger. Parfois, des recommandations en pleine opposition à ce que nous avons toujours entendu sont difficiles à entendre et à accepter. Elles provoquent une réaction émotive forte. C'est ça qui est bien. Cette remise en question nous permet de choisir nos comportements pour qu'ils soient mieux alignés avec nos croyances et nos objectifs. Si cette approche plus directe vous a plu, je vous conseille de revoir la vidéo dédiée au livre « Arrête de déconner » de Sarah Knight ou celle dédiée au livre « Être heureux en Alaska » de Raphaël Santandreou. À très vite pour de nouvelles idées !